Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans la caravane du Tour de France avec Logi Hôtel. On va faire toute l'étape dans la caravane, ça va être incroyable. Oh, c'est arrêté ! Champagne. Il y a actuellement virtuel maillot jaune. On est mardi, il est midi, direction la gare pour notre premier train. Il est 21h, on vient d'arriver à Annecy. En attendant on va allonger tout le lac d'Annecy, c'est super beau. On est arrivé dans une super chambre avec un grand lit, une douche à l'aide italienne et super bien décoré. Bon, nous voilà de retour dans la chambre après ce repas qui était super bon, tout était fait maison, c'était incroyable. Maintenant on va prendre des forces pour la grosse journée que nous attend demain. On a plein de belles choses à voir sur cette onzième étape. Ça y est on y est, on est au départ d'Alberville, étape 11 du Tour de France au niveau de la caravane. Là tout le monde se prépare afin de partir pour les 152 km à parcourir. En attendant nous, on va rejoindre notre caravane, Logi Hôtel. J'ai donc été invité par Logi pour découvrir et vous partager l'expérience de la caravane. Paul, responsable de la caravane Logi, nous a accueillis et sera notre référent sur la journée. On part maintenant dans une heure avec la caravane Logi Hôtel. On va en profiter, on va aller se balader, on va demander des goodies. Je vais mettre une petite casquette si ça va. Merci. Bon, c'est le moment de prendre une revanche de la semaine dernière où j'ai pas réussi à avoir de Bob Cochenou. On va essayer de demander un petit peu plus en privé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, bah ouais, on s'est perdus dans le coin. Ah non, parce que là, déjà que t'es grand, moi je parais ridicule. Tous les matins à 9h30, la caravane se met à danser pour se lancer dans une bonne journée. On est 10h, il est l'heure de monter dans la caravane et c'est parti pour 152 km avec des cols super stylés. Logi ! C'est la caravane Logi Hôtel et Restaurant qui vous salue. Nous voilà au kilomètre zéro après un départ fictif pour sortir de la ville. On a ensuite enchaîné avec le premier sprint intermédiaire. effectivement, il arrivait très vite après le départ. Il faut savoir que la caravane ne peut pas passer sur toutes les parties du circuit. Donc dans ces cas-là, il y a des liaisons où du coup, on va rejoindre une autre partie du circuit. Pause technique. On a 4 minutes. Et oui, est-ce qu'il faut quand même réaliser ses besoins, mine de rien. Quentin Ruel, pause technique. Pense à moi quand même. Ouais mais accroche, toi. Donc là le moment, là faut rattraper tout le monde du coup. C'est ça exactement. C'est peut-être le moment intense de la vidéo. Attention, ce véhicule remonte la caravane. Fonge-le et pense à l'eau. La distribution d'objets et la fonction. Donc là l'idée c'est de retourner à notre place dans la caravane. Donc il faut qu'on rattrape tout le monde. Et qu'on trace un peu là. Avant d'aller dans l'école. Parce que le col du Télégraphe il est bientôt là. Et là maintenant c'est comme quand t'as crevé après une course. Faut remonter dans les banelles. On est au pied du col du Télégraphe, mes amis. C'est parti pour le flou. On va monter en caravane. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais ça m'ouvre quand même. J'aimerais pas être sur le vélo. On vous envoie. On vous envoie. Ça va être sur le Céléré. Au fond du Céte d'Ora peu. Jambe le Sardine. Jambe le Sardine. Allez ! Et je suis comme le feu. Oh la la. On a tout ça pour un gros vélo. Et maintenant on attaque la descente du code de Télégraphe, j'imagine que c'est stressant, non ? La descente ça va. Ça va c'est moins stressant ? Ouais non ça va, la descente ça va. Est-ce qu'il y a personne ? Ouais. Donc c'est que la descente, et après on attaque directement... Prochère col ? Ouais. Le Galibier, et là ça va être sympa. On attaque le col du Galibier, en catégorie. Sur le parcours, on a croisé deux logis hôtels, du coup le char s'est arrêté afin d'offrir un bon d'achat de 50 euros à l'une des personnes présentes. Il faut savoir que depuis quelques années, il y a des zones de collecte qui ont été ajoutées, c'est le seul endroit où les coureurs ont le droit de jeter leurs déchets. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit là-haut. Et là pour le coup, je devrais avoir un peu de pourcentage. Nous sur le bord des routes, on vous salue bien les amis. Ils sont là, les passionnés du vélo avec nous ! Je suis sûr que cette ville soit de la planète, on va toujours être un peu plus loin sur la planète. Je suis sûr que j'ai fait le plan, j'ai fait le plan de l'argent sur le plan de laresser. Je suis sûr qu'il faut que tu ne sais pas. Tu ne sais pas si 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 tu ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Plus que 6 km à parcourir pour les coureurs, on va pouvoir visionner ça sur les grands géants qui se trouvent juste derrière moi, ça va être trop cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas beau la vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada